Pour conserver ce bâtiment, qu'il soit patinoire ou qu'il soit autre chose de toute façon, il faut l'adapter à un nouveau programme. Je trouve tout à fait naturel qu'à Tâtons, pour l'instant, on cherche une nouvelle issue. C'est quelque chose qui parle de toutes les formes d'activités culturelles, sportives, mémorielles, associatives, qui peuvent avoir lieu aujourd'hui. Tout ce qui se cherche, qui veut être à la fois être un bistrot, une salle de réunion, une salle d'exposition, un lieu de concert, un événement, événementiel comme on dit. C'est très bien que vive la patinoire, dans laquelle on ne patinera certainement plus. Parce que même si on refaisait une patinoire, aujourd'hui, les règles feraient qu'elle ne serait pas exactement comme elle a été. Et si on fait autre chose, de toute façon, et sous le nom de patinoire, la patinoire, un terme générique, il faut la transformer. C'est une règle, mais c'est une règle absolue de tout bâtiment, singulièrement de celui-ci, parce qu'il a quand même réussi à tenir, et sa structure n'est pas tombée, pendant plus de 30 ans, sans aucun entretien. La patinoire, ce n'est pas l'Acropole, ce n'est pas le Parthénon, ce n'est pas Notre-Dame, ce n'est pas la cathédrale de Chartres. Donc, de toute façon, pour conserver n'importe quel bâtiment contemporain, à moins d'en faire une pièce de musée, ce qui n'est pas le cas de la patinoire, il faut le transformer. C'est une règle absolue et reversible. Transformer, c'est conserver, et conserver, c'est transformer. Qui vivra en avant, ou nous considérons que nous avons une responsabilité pour nos enfants, nos petits-enfants, nos arrières-petits-enfants, le genre humain. Et il faut changer radicalement le comportement, comme il faut peut-être changer radicalement, tout en appelant ça patinoire, ce bâtiment de ses usages anciens. Le meilleur usage de ces patinoires dans le temps, quel est le plus économique, c'est ça son meilleur usage, aussi. Et si c'est compliqué de faire de la glace, il faut peut-être cesser de faire de la glace. Événementiel, comme on dit. Je suis d'autant plus sensible au souhait de la ville d'appeler le futur de ce bâtiment patinoire et de dire qu'il fait partie du patrimoine eudonien, parce que la majorité des eudoniens trouvaient, en dehors de ceux qui patinaient, trouvaient ce bâtiment épouvantable, très très laid, et voulaient le démolir. Je ne veux pas me comparer à de plus illustres prédécesseurs, mais la tour Eiffel, il y a eu une pétition des gens les plus célèbres pour la démolir, et je ne parle pas de Boubou à ce début. C'était l'horreur. On disait que cette raffinerie de pétrole n'avait rien à faire dans le cœur de Paris. Mais bon, c'était des bâtiments de plus haut de volet que le mien. Le mien, si ses autres étaient high-tech, le mien est plutôt low-tech. Il a été construit avec des moyens assez rustiques, et pas beaucoup d'argent. Et c'est pour ça que son entretien était une condition de s'assurer. Levons notre verre, pardon, au futur de la patinoire.